salut les amis on est le samedi 27 août 2022 il est 9 heures du matin et aujourd'hui je voulais faire un peu le bilan des graines de chez action j'avais fait une vidéo sur ce sujet dans laquelle je parlais donc des achats de graines de chez action et de chez lidl je vous avais fait un retour d'expérience sur les graines lidl dans des vidéos précédentes dans lequel je vous expliquais que j'avais eu que des réussites avec les graines lidl donc qui sont de bonne qualité et moins cher que ce qui se faisait dans les dans les autres jardineries par contre il est vrai que j'avais pas semer les graines action donc les graines action que j'avais acheté c'était des graines de de fleurs principalement mélange de fleurs je vais vous montrer ça tout de suite voilà ce que j'avais acheté ce que j'avais présenté dans la vidéo sur les graines action et lidl donc là on est d'accord que c'est des graines action et donc c'était un mélange pour les oiseaux et pour les abeilles et il y avait aussi un mélange pour les papillons que celui là je n'ai pas semé et donc on va aller voir ensemble ce qu'il en est donc j'ai semé quelques mètres carrés de celui ci et quelques mètres carrés de celui là et donc j'ai semé ça en début de saison et on va aller voir le résultat ensemble tout de suite donc si toute cette zone à partir bon là c'est des blettes mais toute cette zone là il y a eu un semis de graines mélange pour oiseaux et un semis de graines mélange pour abeilles et vous voyez le résultat donc comme moi vous voyez pas vraiment de fleurs et le résultat de mon point de vue est assez catastrophique parce que ce qui a levé principalement c'est ce que vous voyez là devant vous c'est à dire des kénopodes blancs qui est une herbe sauvage assez assez courante et il n'y a que voilà les seules fleurs que j'ai eues et je les ai eues assez assez récemment c'est celle ci voilà donc il y en a une ici une la puis après bon les autres commencent à fleurir donc ça c'est le mélange on va vérifier tout à l'heure sur les boîtes mais sache c'est un des deux mélanges par contre le deuxième honnêtement j'ai pas vu une fleur une seule fleur donc ça veut dire à mon avis que les graines qui ont été semés n'ont pas levé avec donc à mon avis il y a eu un taux de germination proche de zéro parce que vraiment vous voyez il n'y a aucune fleur ici ni pour les papillons ni pour les oiseaux rien du tout que des herbes sauvages et ici ça a levé à mon avis ça c'est des c'est sûr et certain même si je connais pas le l'espèce en question que c'est des graines qui ont levé mais c'est pas c'est pas folichon il ya pas beaucoup de fleurs je vois pas je vois là je vois pas de pollinisateurs non plus qui viennent butiner ses fleurs donc le bilan pour moi est assez catastrophique et donc je n'achèterai plus jamais ces graines ces mélanges de fleurs de chez action on va retourner ensemble voir les paquets de graines alors vous avez peut-être remarqué qu'il manque quelque chose ici ça fait des mois voire même des années même que j'avais une structure de serre en aluminium une serre rectangulaire une petite serre rectangulaire et puis j'avais pour projet donc de l'habiller il y avait juste l'armature de serre en alu j'avais pour projet de l'habiller et demain de l'utiliser comme serre à semis mais je ne l'ai pas fait et finalement si je ne l'ai pas fait c'est pas seulement par manque de temps c'est aussi parce que ça répondait pas concrètement à mes besoins dans le sens où voyez c'est quand même une région qui est très venteuse même si aujourd'hui il n'y a pas un brin de vente c'est très rare et donc j'avais peur que ça tienne pas et que ça s'envole donc j'ai abandonné ce serre je l'ai revendu voilà ça me fait un peu plus de deux places et donc je ferai différemment donc jusqu'à maintenant j'avais j'ai une petite serre à semis démontable que je remonte à chaque saison et que je démonte en fin de saison donc là elle est rangée donc pour l'instant je pense que je vais continuer comme ça dans l'attente peut être de futurs aménagements on revient à nos graines alors donc voilà c'est les fleurs que vous avez vu qui ont l'air voilà de devenir du paquet de graines c'était celle là mélange pour oiseaux et celles qui ont pas du tout qui ont pas du tout levé c'est celle la mélange pour abeilles alors regarder à l'intérieur voilà j'ai jamais vu ou à la des graines comme celle ci ça ressemble pas vraiment à des graines du coup je vais les m'en débarrasser comme ceux ci voilà par contre je vais garder les contenants parce que regardez ça ressemble à un paquet de sel et du coup on va essayer de l'ouvrir d'une main voilà du coup c'est assez pratique pour semer regardez un peu le débit que ça fait c'est voilà trois ou quatre graines par trois ou quatre graines je trouve que c'est assez pratique voilà cela aussi je vais m'en débarrasser j'y vois plus aucune utilité donc voilà les amis pour le retour sur les graines action du magasin des magasins actions pour ce qui est de la partie mélange de fleurs c'est catastrophique du coup ça me donne pas envie de tester leurs légumes je vais rester sur voilà sur les graines de chez lidl qui sont de bien meilleure qualité pour un prix tout à fait raisonnable voilà si vous voulez on va faire un petit tour de l'évolution des différentes cultures donc là il ya les différents types de choux les tomates qui sont pas dans un très bon état sanitaire on voit voilà que il ya la maladie qui s'installe voyez des tomates qui pourrissent avant même maturité heureusement c'est pas toujours le cas j'arrive à ramasser quelques belles tomates encore mais voilà c'est pas non plus une réussite totale mais en même temps on s'approche de la fin de saison donc c'est un peu logique aussi là encore des choux rouges on aime beaucoup en manger cru d'ailleurs souvent en salade alors ce que j'ai fait dans la dans la pro dans le premier repiquage de choux que j'avais fait début juillet il y avait des les plans de choux que j'avais acheté chez le chez le fournisseur de plants chez le producteur de plants était pas très joli alors les autres se sont bien développés contrairement à ce que je craignais mais les brocolis ça a été catastrophique ils sont pas du tout développés ils ont commencé à faire des tout petits des tout petits brocolis mais vraiment c'était vraiment voilà ça allait pas arriver au bout d'une vraie production ce que j'ai fait j'ai pas attendu je les ai arrachés et j'en ai racheté d'autres beaucoup plus joli que j'ai replanté très récemment voilà donc j'en ai replanté repiqué huit plants de brocoli ah oui j'ai eu une grosse 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 attaque aussi de doriford dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente que j'avais eu énormément de doriford sur pommes de terre cette année c'était la première année que ça m'arrivait donc j'ai quand même réussi à ramasser les pommes de terre malgré tous ces doriford que j'essayais de réguler tant bien que mal manuellement comme je fais d'habitude et par contre je me suis rendu compte un jour que il s'était tous ceux qui avaient survécu vu qu'ils avaient plus de pommes de terre à manger ils s'étaient rabattus sur mes aubergines sur mes quatre plans d'aubergines alors il y en a deux qui ont été 100% détruits et les deux autres regardez dans quel état ils sont ils ont été qui a même bien bien entamé donc dès que je m'en suis rendu compte j'ai réagi c'est à dire en venant au moins une fois par jour pour ramasser tous les doriford du coup il en reste beaucoup moins mais là je vois que il en reste par exemple un ici hop il est mort et là vous voyez il ya même des un nid ils ont fait un nid donc là c'est le plus pratique c'est quand vous trouvez le nid hop en un seul coup de pouce cela ils n'écloront jamais et ils ne mangeront jamais les aubergines donc voilà les amis grosse attaque de doriford sur pommes de terre puis ensuite sur aubergines alors là c'est principalement de ma faute c'est un manque de vigilance un manque de surveillance je m'en suis rendu compte trop tard et ils ont eu le temps de de détruire voilà le quand je vous l'ai déjà dit le potager c'est du travail et c'est aussi beaucoup de surveillance et de vigilance ne serait ce que venir cinq dix minutes le matin par exemple ou même à n'importe quelle heure de la journée ou même la nuit avec une lampe frontale pour vérifier qu'il n'y ait pas de ravageurs ou de maladies sur vos cultures c'est super important parce que si vous le prenez au tout début vous allez pouvoir rétablir une bonne situation mais si vous le prenez trop tard par exemple pour l'exemple des doriford ils vont très rapidement détruire vos cultures et se reproduire à vitesse grand v tant qu'ils ont à manger voilà là bas vous avez le premier semis de haricots qui est en production depuis plusieurs semaines ici le deuxième et puis il y en a un troisième un peu plus loin que je vous montre que je vais vous montrer voilà le deuxième semis de haricots un peu plus loin en bout de planche vous avez des carottes bon ben ça c'est le repiquage des poireaux qui est qui a bien fonctionné mais qu'il faut que je désherbe avec aussi notamment de la consoude cette fois ci je vais pas faire le lapsus de la consoude qui repousse déjà alors que je l'avais normalement retiré entièrement mais en fait il devait rester quelques bouts de racines et la consoude repart voilà et on va finir par le troisième semis de haricots qui lui n'est pas du tout en production il est tout jeune le voici voilà les amis je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo